Bonjour, c'est Nick. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour faire le lien entre l'élection du pape François. En 2013, en février 2013, pape François, qui a été élu quasiment un an jour pour jour après l'échange de mails entre le directeur de campagne d'Hillary Clinton, à savoir John Podesta, qui répondait à Sandy Newman sur la nécessité d'effectuer un printemps catholique en créant une révolte de la base contre le pape et les évêques. La révolte de la base n'a pas eu lieu, mais par contre, la tête de l'Église, à savoir le pape Benoît XVI, a bel et bien été dégagé manu militari d'une façon particulièrement violente en lui créant des scandales terribles au Vatican et en le forçant notamment à démissionner après avoir débranché le Vatican du système international bancaire et financier de transactions, à savoir SWIFT, à la suite de quoi le Vatican ne pouvait évidemment pas payer ses factures. En débranchant le Vatican du système financier mondial et global, les financiers et les affairistes ont eu la peau de Benoît XVI, considéré par John Podesta, Clinton et tous leurs maîtres, comme un pape rétrograde contre lequel le peuple catholique devait se battre pour sortir du Moyen-Âge. Donc, un an, jour pour jour, après cet échange de courriel, nous constatons que Benoît XVI n'est plus pape et que nous venons de procéder à l'élection d'un nouveau pape qui, lui, usurpe sa fonction parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à démissionner de son mandat de pape, c'est-à-dire que le François n'est pas pape, mais qu'on a réussi à le mettre en haut du Vatican, donc comme chef et leader incontesté et incontestable du catholicisme. Voilà ce qui est en fait particulièrement grave et qui démontre qu'il y a bien un complot contre l'Église catholique et qu'il y a un entrisme très fort au Vatican pour tout faire dérailler. Voilà. La prophétie s'est donc réalisée, réussir à dégager le pape. Dans un article paru sur un blog en février 2016, c'est-à-dire bien après l'élection de François et bien après le courriel, un article d'Antonin Campana pour le blog autochtonisme.com, article du 19 février 2016, « Le pape François, souverain Petiche de Soros ». Dans cet article relativement court, mais fort brillant et de synthèse, qui reprend des passages de journaux de la presse classique, Antonin Campana explique bien ce qui s'est passé et la révolution qu'il y a eu lieu au Vatican, révolution apportée donc par le pape François, mis en place par les élites mondialistes pour en fait détruire le catholicisme de l'intérieur, catholicisme déjà très légèrement infiltré. Et voilà. Alors Antonin Campana, donc, traite du cas François. Et on voit qu'il n'est pas tendre avec François, il lui met un drapeau gay derrière pour expliquer qu'en fait François a beau se défendre de ne pas être pour le mariage gay et toutes ces choses-là, en frayant avec des gens favorables au mariage gay et en les mettant un peu partout à l'intérieur du Vatican à des positions importantes, François se fait le chantre en fait de ce lobbyisme gay. Voilà. Alors on a sans doute imposé effectivement ces éléments au pape François, mais ce n'empêche pas que François soit un usurpateur et qu'il n'a rien à faire là. Voilà. Ainsi donc, selon ce que rapporte France 2, le journal de 13h, du 18 février 2016, le pape François serait le pape des migrants. Il est vrai qu'au moindre micro qui se tend, l'évêque de Rome en appelle à l'accueil de ces fameux chers migrants qui, avec leur religion, apportent une culture précieuse à l'Europe. Pour François, l'Europe est une grand-mère qui est inféconde et qui devrait donc se montrer plus accueillante. ce qu'il a notamment dit dans un discours au Parlement européen en 2014. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Bergoglio est revenu récemment sur cette notion papale d'infertilité dans le Corriere della Sera, journal italien. Alors, dans ce Corriere della Sera, du 8 février 2016, François compare l'Europe à la Sarah biblique qui est infertile et qui était une vieille femme inféconde et n'a-t-elle pas souri lorsqu'un ange lui annonça qu'elle deviendrait mère malgré son âge avancé. Et François de conclure sa comparaison boiteuse en disant « L'Europe aussi sourira finalement aux migrants. » apporteront à l'Europe le métissage des populations vieux fantasmes mondialistes du plan Koudnov-Kalergi. Donc la fameuse tour de Babel raciale et linguistique. En cela, François n'est guère différent de George Soros, fondateur de l'Open Society, qui a également connu des fuites sur le site Wikileaks. Voilà. Georges Soros qui a financé par ailleurs la campagne d'Hillary Clinton qui, comme vous le savez, a perdu la présidentielle. Campagne qui, elle, avait lieu en 2016. Et Soros qui finançait également le plan de l'Open Society qui applique le plan Koudnov-Kalergi. Voilà. En ce loi, François n'est guère différent de George Soros et de son institut Open Society qui mène les mêmes politiques migratoires et mondialistes. Dès sa nomination, le Saint-Père a profondément remanié la gouvernance du Vatican. Pour cela, il s'est entouré de conseillers spéciaux qui est allé chercher hors de l'Église, à savoir dans le monde de la finance anglo-saxonne. Parmi ceux-ci, il a tout d'abord mis en place Peter Sutherland, nommé président de la Commission internationale catholique sur les migrations, ICMC. Sutherland est aussi président, un ancien président de Goldman Sachs, une des banques qui milita pour le mariage gay. C'est également un ancien président de British Petroleum, de la section Europe de la Commission trilatérale. C'est aussi un dirigeant actif du groupe Bilderberg. Sutherland est pour les migrations. Il estime que l'Allemagne doit recevoir un million de migrants par an pendant 30 ans. Et ce Sutherland est également contre toute souveraineté des nations, qui est, selon lui, une illusion absolue. C'est un conseiller écouté du Vatican pour lequel il travaille gratuitement. Et là, Anthony Campana se réfère à un article des Échos, que voici, les Échos, en date du 2 février... euh... non... du... 2 octobre 2014. Voilà. Saint Patron quand le pape réorganise le Vatican. Article de Pierre de Gasquet, qui explique que Sutherland travaille gratuitement pour le pape François et le Vatican, ce qui n'est pas le cas des autres conseillers du Vatican. Euh... voilà. Alors, autrement, une des autres personnes qui est arrivée dans les cartons de François, c'est Chris Patten, qui, quant à lui, est chargé de réformer le fonctionnement des médias du Vatican. Parallèlement, il est aussi membre de la commission trilatérale, donc encore un organe globaliste, ce mondialiste qui a horreur de la notion de pureté raciale et qui se méfie de la démocratie directe. C'est amusant, quand même, pour des gens, genre Podesta et compagnie, qui organisent un printemps de l'Église catholique et qui, eux, se disent démocrates, c'est-à-dire qu'il faut favoriser la base. On voit qu'en fait, bon, ils se méfient à mort de tout et qui chapeute les médias, notamment avec Chris Patten. Voilà. Donc, ce Chris Patten se méfie également de la notion de pureté raciale. Il se méfie de la démocratie directe et fait l'éloge également de l'immigration. Il copréside l'International Crisis Group, initié par George Soros. Outre Soros, l'International Crisis Group est financé par le cabinet McKinsey, la fondation Rockefeller, l'Union Européenne, les pétroliers, à savoir Shell et British Petroleum. L'organisation, donc, International Crisis Group défend les droits des lobbies LGBT, donc lobbies homosexuels, lesbien, gays, bi et trans. Le planning familial et la planification familiale, c'est-à-dire l'avortement, l'euthanasie. Voilà. Et également très proche des milieux autant. La McKinsey Company est un cabinet de conseils chargé de moderniser la communication et l'image du Vatican. Ouvertement mondialiste, la McKinsey Company finance l'International Crisis Group, donc Chris Patten, et ses consultants passent fréquemment à l'Open Society de George Soros. Donc, c'est un petit monde, ils se connaissent tous, travaillent tous ensemble. La McKinsey Company, tout comme Goldman Sachs, via Peter Sutherland, dont on vient de parler. Ils sont tous membres de la commission trilatérale et mandatent des représentants du groupe Bilderberg. McKinsey fait ouvertement également la promotion des droits LGBT au travers du groupe GLAM, à savoir gay, lesbienne, bi, trans. Voilà. Ça, c'est le groupe GLAM propre à la McKinsey Company. Il y a également le groupe KPMG qui est arrivé dans les cartons de Bergoglio et qui a pour mission de réformer l'administration et la fiscalité du Vatican. Groupe KPMG qui fait également partie de la commission trilatérale et se fait représenter au groupe Bilderberg. KPMG ne se cache pas et a des convergences de vues avec Soros et n'hésite pas à travailler avec l'Open Society de George Soros dans certaines de ses origines, de certaines de ses ONG. Ils soutiennent également le lobby LGBT. Bon, tout ce petit monde se connaît bien. On retrouve également le cabinet Ernst & Young, Promontory Financial Group, voilà, qui, lui, contribue au groupe D30 créé par la fondation Rockefeller qui rassemble un certain nombre d'institutions bancaires et financières dont notamment le président, l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. Voilà. Ernst & Young et Promontory Financial Group a reçu le Trevor 2020 Award en raison de ce soutien à la communauté LGBT. Donc, tous ces gens-là arrivent dans les cartons de François et tous ces gens-là sont des amis de Clinton, de John Podesta et sont là pour prendre en main absolument intégralement les finances du Vatican qui déjà étaient plus ou moins dans les mains d'une mafia. Mais on a viré la mafia italienne pour mettre une mafia anglo-saxonne encore plus globaliste. Voilà. Et avec une idéologie LGBT. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais même clairement pas le cas. Et on a dégagé un pape jugé comme rétrograde. On voit donc bien que les réformes du pape François ont surtout consisté à introduire au cœur de l'Église des gens qui lui sont foncièrement hostiles. Tous ces gens gravitent de près ou de loin autour d'un Jean-Charles qui n'a jamais caché son hostilité au catholicisme. On pense notamment au fait que Soros a financé les fémenes qui saccagent les églises sous les cathédrales et qui demandent l'abolition de la papauté. Alors tout ça est assez extraordinaire parce qu'on sait que François lui est favorable. Il a d'abord déclaré qu'en fait qu'il ne serait pas pape toute sa vie, qu'il serait un pape en CDD, voilà, on peut dire ça comme ça, contrat dur et déterminé, et qu'à un moment il partirait. Voilà. Comme Benoît XVI qui avait eu la grandeur d'âme et d'esprit de démissionner pour trop de fatigue. On sait ce qu'il en est. François qui est en faveur en fait de la collégialité, c'est-à-dire qu'il se considère comme simple évêque de Rome et qu'il n'est pas plus compétent que les autres évêques. Dans les faits, on s'aperçoit qu'il est particulièrement autoritaire et autoritariste, ce qui dément son démocratisme et sa collégialité. C'est-à-dire que tous ces gens qui se prétendent libéraux, super démocrates sont en fait les plus grands de tous les sectaires. Voilà. Ça, c'est mon commentaire personnel. Alors, le pape est-il fou ou consenti en toute lucidité à la destruction de son église ? Est-il un antipape, un faux pape ou un pape faux ? Un réformateur ? Non. Un traître. Tout simplement. Un pape des pauvres ? Tout comme Saint-François dont il se... Saint-François d'Assise dont il en fait se réclame ? Ou c'est simplement un pauvre pape ? Voilà. Ça, c'est la question que pose Antonin Campana. C'est parfaitement juste de se poser toutes ces questions-là et de se demander pourquoi est-ce qu'on ferait toujours en permanence avec des ennemis de l'Église ? Pourquoi est-ce qu'on les fait rentrer dans le Vatican ? Pourquoi est-ce qu'on les fait nous financer ? Tout ça, ça fait beaucoup d'indices. Tout ça est en lien avec Soros, avec Clinton, avec Podesta. Et la chose la plus incroyable, c'est que le pape François, au moment de la campagne américaine des présidentielles, s'est montré particulièrement hostile à Donald Trump. Donald Trump, que je n'apprécie pas non plus, mais qu'il me paraît déjà moins faux qu'Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton était soutenue par Soros et par tout ce milieu, on va dire, mondialiste et impérialiste. Trump, lui, était également soutenu par Rothschild. Mais quand vous voyez que Soros soutient Clinton et que Soros est un ancien agent de la banque Rothschild, vous êtes là, vous vous dites, mais où en est-on ? Quel est ce jeu de marionnettes ? Tout ça est un sinistre jeu. On se moque de nous et on nous prépare d'une sombre période et un sombre avenir. Il faut savoir que quand, dans leur courriel, John Podesta et Sandy Newman parlaient, ils expliquaient qu'on allait créer un printemps dans l'église et qu'il y avait la double mâchoire, à savoir changer la tête dirigeante pour en faire une tête compatible avec les élites mondialistes, complètement compatible parce qu'elles étaient jugées insuffisamment compatibles et qu'en même temps, il fallait donner un leader charismatique pour que la base, c'est-à-dire le peuple catholique, soit content. Donc, une révolution double mâchoire, comme ça. À savoir que la plupart des catholiques sont souvent assez mécontents de François, notamment la frange conservatrice et traditionnelle, mais il faut savoir que les catholiques, en règle générale, ne sont pas pour tous ces grands délires de migration, de lobby LGBT, avortement et tout ça. c'est complètement faux. Et pour vous le démontrer, vous verrez que les catholiques ont largement voté pour Donald Trump aux présidentielles américaines, démontrant qu'ils n'étaient pas du tout en faveur de cette homosexualité et de ces lobbies. Alors, ils ont voté pour un candidat Donald Trump qui est certainement également un faussaire, qui travaille pour le système mais qui était plus habile pour ces gens-là. Voilà. Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada